Voici Meg, Amy, Beth et Joe. Je travaille sur un roman. C'est l'histoire de ma vie et de mes sœurs. Faites court et piquant. Et si le personnage principal est une fille, arrangez-vous pour qu'elle soit mariée à la fin. Ah, Joe ! Je veux être artiste à Rome et devenir le meilleur peintre du monde. Ce n'est pas ce que tu veux toi aussi, Joe ? Devenir un célèbre écrivain ? Si, mais ça fait tellement vulgaire quand elle le dit. Mes filles ont tendance à faire des sottises. Moi aussi. Voici Meg, Amy, Beth et Joe. Je compte bien réussir par moi-même. Personne ne réussit jamais seul. Surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage. Mais vous, vous n'êtes pas mariée, tante March. Oui, mais moi, je suis riche. Joe, voudriez-vous danser avec moi ? C'est impossible. J'ai brûlé ma robe et Meg m'a dit de ne pas bouger pour que personne ne s'en aperçoive. Je crois que j'ai trouvé comment faire. Joe est une cause perdue. L'espoir de ta famille repose sur toi. Je pense que nous avons la faculté de choisir qui on aime. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Je doute que les poètes partagent cet avis. Il n'y a qu'à partir maintenant. Je vendrai mes histoires. Joe, et toi, tu devrais être actrice et faire carrière sur les planches. Ce n'est pas parce que mes rêves sont différents des tiens qu'ils sont moins beaux. Je t'aime depuis que je te connais, Joe. C'est plus fort que moi. Ce serait un désastre si nous nous marrions. Ce serait pas un désastre. On serait malheureux. Joe, Joe, ce serait un véritable sort. Je regrette. Une nouvelle pièce de Mademoiselle Joe March. Les femmes ont un cerveau et une âme, pas seulement un cœur. Je veux être célèbre ou rien. Et elles sont ambitieuses et talentueuses, pas uniquement belles. J'en ai assez. J'en ai tellement assez d'entendre dire que les femmes ne sont faites que pour l'amour. J'en ai par-dessus la tête. Certaines natures sont trop fières pour s'incliner. Bon, alors elle est plus qui ?